Mickaël qui regarde, vous voulez défendre les époux balkanis ? Oui Anne, il faut bien que quelqu'un s'y colle, vous me connaissez, je suis un esprit marginal, c'est pas mon genre d'aboyer avec la meute et de tirer sur l'ambulance, je vais donc prendre la défou… la dépou… Vous savez, même mon organisme ne veut pas. Je vais donc prendre la défense des époux balkanis, vous l'ignorez sans doute Anne, mais je suis quasiment l'équivalent d'un Éric Dupond-Moretti. Si, au palais de justice, on m'appelle d'ailleurs Mickaël Dupond-Moretti. C'est un procès qui va durer 6 semaines, les époux balkanis, je le rappelle, sont quand même deux personnes qui s'aiment, je vous demanderai de respecter ça, deux personnes qui s'aiment et qui risquent chacun jusqu'à 10 ans de prison ferme. Ça fait 20 ans à eux deux, vous me direz quand on aime on a toujours 20 ans, mais quand même, c'est dur. Alors que reproche-t-on à Patrick Balkany ? Bah juste des soupçons ! Il y aurait 13 millions d'euros de fraude fiscale, des villas au Maroc et dans les Caraïbes, des fonds dans divers paradis fiscaux, des soupçons de prises illégales d'intérêts, de corruption passive, bon… Mais je vous signale qu'à part ça, on n'a rien à leur reprocher ! Je veux dire, à part ça, ils sont blancs comme neige ! Alors le tribunal les soupçonne aussi de blanchiment. Le blanchiment c'est qu'on prend de l'argent sale et qu'on en fait de l'argent propre. Et même s'il avait fait du blanchiment, je pose la question, depuis quand est-ce un crime d'aimer la propreté ? Alors bien sûr, tout le monde se lâche sur Patrick Balkany, surtout les juges ! Patrick, Patrick, les juges sont des méchants… Et puis j'aimerais bien qu'on ne confonde pas l'homme Patrick Balkany et le maire de Levallois. Bon, il y a peut-être un léger problème d'importance infinitésimale en ce qui concerne l'équilibre des comptes à Levallois, qui est de fait la ville la plus identifiée de France. Il faut comprendre que Patrick Balkany, c'est un homme de bonne foi, qui ne pense qu'à sa ville, toujours présente à son esprit. Comment s'appelle sa ville ? Levallois-Péret ! C'est exactement ce qu'il a pensé, que Levallois-Péret ! Alors, comme l'a dit si bien mon confrère Eric Dupont-Moretti, lundi, à la sortie du tribunal, Patrick Balkany n'est pas au-dessus des lois, certes, mais il n'est pas non plus en-dessous des lois. Et je suis d'accord, il n'est pas au-dessus, il n'est pas en-dessous. Il est comme qui dirait. Or, la loi, c'est pas comme ça du tout que je voulais le dire, en fait. Bon, en fait, je crois que je vais arrêter de défendre Patrick Balkany, parce que là, j'ai l'impression que je dérange plus ce que j'arrange. Si je continue, il va prendre 20 piges, mais à lui tout seul. Donc, vous savez, un procès, c'est très difficile, c'est très éprouvant. Il faut espérer qu'il aura la santé. Enfin, je veux dire la force, la force, la force, la force, la force, la force. Allez, courage Patoche, courage !